Sous-titrage Société Radio-Canada Il est de mal les joueurs. Bahouïa, Bahouïa dans la surface ! Najib Bahouïa qui a paru ici à concrétiser cette superbe occasion et le très bon arrêt de Théo Vermeaux, de Franck Lostiz pardon. Et bah voilà, on la tient en tout cas. La plus grosse occasion de cette rencontre. Il a fallu attendre, là, 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 47ème minute de jeu, 2 minutes de jeu dans le temps additionnel pour l'avoir, cette première grosse, grosse occasion. Kofi, Kofi pour Najib Bahouïa, le centre de Najib Bahouïa pour Satien Ngob. Quel arrêt ! Quel arrêt de Franck Lostiz ! Incroyable ! Incroyable ! La tête de Satien Ngob, magnifique ! Alors, cela dit, au niveau futsal, au niveau du cardio, il faut se donner quand même. Oui, oui, il faut se donner. Attention, là, il y a eu un choc aérien. Et Monsieur l'arbitre qui va siffler la mi-temps. Très propre, toujours la tête levée. Il joue simple, pas de furiture. Fred Demby, et ce ballon ! Oh, quel arrêt ! Quel arrêt de Vincent Papalardo ! Oh là là, la première occasion de l'US Orléans ! Elle est là et elle est absolument énorme, on la reverra, bien entendu. Deux résultats extrêmement importants. On fera bien sûr le point sur les autres... Pénalty ! Que dit Monsieur l'arbitre ? Non ! Pénalty ! Pénalty ! Pénalty, ouais ! Pénalty ! Ciflé par Monsieur l'arbitre sur cette faute, sur Amin Zbay. Alors, j'ai eu peur, j'ai cru en tout cas, que Monsieur l'arbitre allait siffler une simulation. Nicolas Guybal qui fait les 100 pas. Sentier Ngôme, peut-être pour le but de la victoire pour le FC 734, peut-être le but du maintien, même Sentier Ngôme ! Ah ! Et contre Ostiz, qui arrête ce pénalty, c'est incroyable ! Ce match est complètement fou ! Et le pénalty est à retirer ! Mais c'est dingue ! Ce match est complètement dingue ! Pénalty à retirer ! Pénalty à retirer ! Et carton jaune pour un joueur. Alors là, je n'arrive pas du tout à voir qui a été averti. J'ai l'impression que c'est Yambere qui a été averti. Incroyable scénario dans cette rencontre. On pensait que l'arrêt de Franck Lostiz allait mettre un énorme coup sur la tête. Et rouge ! Et rouge ! Rouge carrément ! Pour Yambere. Et ben voilà. Alors là, ce match est en train vraiment de prendre une dimension assez incroyable. On s'était ennuyé pendant une bonne partie de cette rencontre. Et finalement, Cédric Yambere qui va être exclu. Et Franck Lostiz qui va tenter de ressortir une deuxième parade face à Sentier Ngôme. Le pied gauche de Sentier Ngôme. L'ambiance est irrespirable, insoutenable dans les travées d'Hulu Michel. Sur la pelouse d'Hulu Michel. Sentier Ngôme, le pied gauche, la frappe ! Mais encore l'arrêt de Franck Lostiz ! Mais c'est complètement dingue ! C'est dingue ! Il avait arrêté ce penalty il y a deux minutes de cela. Et il arrête à nouveau. C'est complètement fou ce qu'il se passe sur cette pelouse d'Hulu Michel. Et tous les gros équipiers de Franck Lostiz viennent le voir, viennent le féliciter. Le corner, peut-être la tête, oui ! Et le bout ! Et voilà, il arrive au bout du bout ! Au bout du bout du temps additionnel ! A la 93ème minute ! Les C3 qui vont aller chercher la victoire ! Grâce à Elias Akkar, j'ai l'impression, il était sorti du banc ! Il y a un quart d'heure, 20 minutes ! Et là, il vient placer sa tête sur ce corner d'Amin Sbaï, qui vient permettre au FC734 d'ouvrir le score ! Attention ! C'est pas un cadeau ! Et c'est terminé ! C'est terminé ! Le public de Louis Michel qui peut exploser pour péter ses joueurs, péter cette victoire, peut-être ce grand pas vers le maintien !